Salam aleykoum à tous c'est OmarFoot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Le débrief de la rencontre Allemagne-Ecosse Victoire de l'Allemagne 5-1 dans ce match d'ouverture de l'Euro 2024 Donc c'était un match où l'Allemagne a dominé L'Ecosse était inexistante durant cette rencontre Donc l'Allemagne a fortement dominé avec les stats notamment pour remarquer ça Donc l'Allemagne a tiré 20 fois au but et un camarade 10 fois Ils avaient 73% de possession de ballons L'Ecosse n'a tiré qu'une seule fois au but, c'était un tir non cadré Et puis ils avaient 27% de possession En termes de passes, l'Allemagne avait 632 passes tandis que l'Ecosse en avait 251 Et puis voilà, bref, au niveau des duets c'était un match qui était dominé par l'Allemagne La possession pareil, l'Allemagne avait le ballon durant pratiquement toute la rencontre Ils géraient le rythme d'une façon vraiment exceptionnelle C'était un match qui était vraiment bien, bien, bien dominé Donc je vais m'attarder d'abord sur la composition de l'Allemagne Donc c'était un 4-2-3-1 Avec une Eurogold et une charnière de Ligerta A droite Kimmich, à gauche Middard-State Du bout de pivot Anderlecht-Cross En 10-1-1-1 à gauche Wirtz A droite Missyola et en pointe Kai Havertz Alors durant la première mi-temps, l'Allemagne commençait à dominer tout doucement Ils avaient un bloc haut L'Ecosse, ils avaient un bloc bas L'Ecosse, en fait, ils attendaient l'Allemagne Mais voilà Quand ils attendaient l'Allemagne Ils ne mettaient pas un pressing important sur les joueurs allemands Et du coup, les joueurs allemands Ils arrivaient facilement à s'en sortir Tout simplement Dès la 10ème minute Sur une transversale de Toni Kroos Et un centre de Kimmich Donc Kimmich, il a fait une passe à inter Vers Vers Florian Wirtz Il était démarqué Florian Wirtz, extérieur de la surface Il tire, il marque 1-0 Pour la Mannschaft Durant Et après ça a continué L'Allemagne a poussé, a poussé Deuxième but Donc de Missyola à la 19ème minute Gundogan Il a passé Il a fait une passe à Wirtz Il avait l'occasion de tirer Il n'a pas tiré Il a préféré attendre Faire une passe à Missyola Missyola Il a Il a marqué un beau but A la 19ème minute C'est à la 46ème minute Kaya Wirtz a marqué un pénalty Et voilà A ce moment-là, en fait, l'Ecosse Ils essayaient De récupérer quelques ballons De s'imposer dans les duels Et malheureusement pour eux Donc sur une faute de Porteus Donc une faute de Porteus Sur Wirtz Et le pénalty Carte en rouge pour l'Ecosse Une butte de Kaya Hurtz A la 46ème minute Ce qui était bien Durant cette première mi-temps C'est que En fait, on voyait que L'Allemagne Lorsqu'ils avaient le ballon C'est très intéressant Tony Kroos Il venait En tant que 3ème défenseur Avec Rudiger Etat Pour participer Donc à la première relance Et on avait Andric Lui Qui Il était vraiment sur tous les ballons Il essayait Il était vraiment sur tous les ballons Il était au marquage Il était là Il chassait Il faisait le maximum Pour occuper pas mal de ballons Il était agréché aussi Sur certains duels Donc il a pris un carton jeune Et puis Julian Nagelsmann Il a Il a décidé de le sortir En 2ème mi-temps Ce qui était un choix logique Pour qu'il ne se prenne pas Un carton rouge Et l'Allemagne Il menait 3-0 à son main Donc Voilà C'était intéressant Alors en 2ème mi-temps Donc durant le début De la 2ème mi-temps L'Ecosse Pour les 2-3 premières minutes De la 2ème mi-temps L'Ecosse Ils essayaient D'aller vers le but Ils avaient un peu plus Le ballon Mais après Là en Allemagne Ils se sont Voilà Ils se sont donnés à fond Et A chaque fois que Donc En fait Ils géraient bien le tempo Ils avaient le ballon Ils contrôlaient le jeu A la 78ème minute Moussiala Il avait le ballon Sur le côté Donc On avait un but de Nicolas Sulfrug C'était une frappe Surpuissante Moussiala Il avait le ballon Sur le côté gauche Il a transformé à Gondogan Gondogan Il a transformé à Fulcrogu Fulcrogui Tire Et il marque A la 87ème minute Sur un coup franc Écossais Il y a eu une tête Écossaise Rediguer Il a début dans le but But contre son camp Et puis A la 82ème minute Emre Can Marquait une frappe devant Donc Sane Il avait le ballon Il a passé à Müller Müller Il transmet le ballon A Emre Can Et but pour l'Allemagne 5-1 Donc Là maintenant Je vais donner Mes tops Pour moi Il n'y a aucun flop Durant cette rencontre A part le Roi Sane Il aurait pu mieux faire Sur son entrée Mais Voilà Le fait qu'il ait tenté Et tout C'est quand même pas mal C'est bien Donc Sur les tops de cette rencontre Pour Mankajer Il a fait un excellent match De haut but Il était là Sur chaque ballon Donc les déplacements Donc il faisait Les appels Les déplacements Avec le ballon Sans le ballon Honnêtement Il a fatigué La défense écossaise C'était un excellent match De sa part Il a joué Il a joué Durant 63 minutes Et honnêtement Il a fait 63 bonnes minutes Ensuite Le deuxième top Pour moi C'est Djaman Mishala Et mais A chaque fois Qu'il avait le ballon La défense écossaise Il était vraiment aux abois Lorsqu'il avait le ballon Et qu'il avançait Avec le ballon C'était très très compliqué Pour la défense écossaise De récupérer le ballon A chaque fois Il déstabilisait La défense écossaise Mais d'une façon Vraiment Incroyable Une bonne conservation De balle Il a marqué un but Il a fait un excellent match Il a fait un excellent match Djaman Mishala Et puis le troisième top Non les gars Tony Kroos Il a fait un excellent match Il était là Comme je l'ai dit Donc en tant que troisième défenseur Donc c'était la première Rame de lancement Pour la construction Du jeu allemand Tout ce qu'il a tenté Il l'a pratiquement tout le temps réussi Il a récupéré pas mal de ballons Il a fait Il a pratiquement perdu aucun ballon Non franchement Il a fait Une excellente rencontre Et puis voilà Donc victoire de l'Allemagne 5-1 Contre l'Ecosse Dans cette première journée De l'Euro Premier match de l'Euro Premier match d'ouverture La victoire 5-1 Des allemands Contre les écossais Une victoire convaincante En tout cas J'espère que le débrief vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à partager C'était Warfoot Bye